Générique Chose promise, chose due. Nous allons maintenant nous intéresser à cette expérience absolument extraordinaire qui a commencé le 14 mars dans une grotte, la grotte de Lombrive, à Hussat, dans l'Ariège. 15 personnes, à l'initiative de Christian Clot, un aventurier qui va s'adresser à vous dans quelques instants, ont plongé à l'intérieur d'une immense grotte pour y rester 40 jours. Tout cela pour voir l'évolution du cerveau humain dans ces conditions-là, sans aucun repère spatio-temporel, sans aucune notion de temps, ni le jour, ni la nuit. Alors on sera au bord de cette grotte dans quelques minutes. Mais d'abord, ce que je vous propose, c'est de retrouver celui qui a eu cette idée-là, celui qui a mis le projet en place, Christian Clot. Il était cascadeur au départ, il est suisse, et ensuite il est devenu aventurier avec pas mal de faits de gloire, et notamment cette expérience qu'il a vécue en solitaire d'aller passer un certain nombre de jours dans les milieux les plus hostiles de la planète. C'est-à-dire le plus chaud, le plus sec en Iran, le plus chaud, le plus humide en Amazonie, le plus froid et le plus sec en Sibérie, et le plus froid et le plus humide en Patagonie. Voilà, ça, il en a tiré un livre exceptionnel. Mais là, on va le retrouver. Il ne peut pas être présent avec nous, évidemment, en direct cet après-midi, tout simplement parce qu'il est dans la grotte. Il fait partie des 15 personnes qui vivent cette expérience. Mais avant de partir, il a tenu à s'adresser à vous pour vous présenter ce projet Deep Time. On l'écoute et puis ensuite, on retrouvera trois de ses acolytes qui sont au bord de la grotte pour certains. Et puis, on retrouvera notamment Melusine Malandère qui, elle, a passé la première semaine à l'intérieur de la grotte. Donc, elle pourra nous raconter son propre vécu. Mais d'abord, l'instigateur du projet, Christian Clot, écoutez-le. Il vous présente ce qu'il a imaginé et ce qu'il est en train de vivre en Ariège depuis le 14 mars. Écoutez-le. Ça fait du pied, quand même. Bonjour, je suis Christian Clot, explorateur-chercheur. Et si je suis aujourd'hui en vidéo plutôt qu'en direct avec vous, c'est parce que je suis dans une grotte, dans le sud de la France, en Ariège, la grotte de Longbrive. Et j'y suis avec 14 autres personnes pour mener la mission Deep Time. Une mission assez exceptionnelle qui a pour but, pendant une quarantaine de jours, de mettre 14 personnes dans des conditions d'anomie temporelle. Anomie temporelle, ça veut dire qu'on n'a plus accès au soleil, donc à la formation solaire, ni à aucune montre qui pourrait nous donner une indication temporelle, tout simplement. Cette notion-là, on essaie de la comprendre scientifiquement pour voir finalement si notre cerveau est capable, dans un certain sens, de comprendre et de recréer une image du temps. On connaît bien, en tout cas on connaît relativement bien, les rythmes chronobiologiques. Vous savez, ces rythmes qui sont étudiés depuis très longtemps, qui quelque part constituent chaque être vivant, et qui lui permettent d'avoir des cycles de veille et de sommeil en fonction d'un certain nombre de données. Ça peut être la lumière du soleil, ça peut être des cycles lunaires, des cycles de marée, bref, des tas de cycles qui vont déterminer pour toutes les espèces vivantes, qu'elles soient animales ou végétales, des systèmes de cycles qui vont leur permettre de s'adapter à la situation telle qu'elle est environnementale autour d'eux. Mais ces cycles, qui sont finalement totalement ancrés en nous, que se passe-t-il lorsque soudainement ils sont perturbés par des événements qui se passent et qui nous dépassent de la capacité de compréhension que nous en avons ? À quelque part, on a toutes et tous un peu vécu ça cette année 2020, avec, et pratiquement 4,5 milliards de personnes l'ont vécu, les confinements qui ont accompagné tellement de pays suite à la situation due à la Covid-19. Alors évidemment, un confinement chez soi, dans des conditions relativement bonnes de confort, ne correspond pas à une mise en grotte où on a non seulement une condition environnementale externe complexe, puisqu'on est dans des conditions environnementales de 12 degrés Celsius avec 95% d'humidité, et encore moins au fait de couper totalement les notions horaires, puisque nous n'avons pas perdu l'heure durant les confinements. Cependant, la question est quand même intéressante de comparer les situations, non pas pour essayer de les imiter, mais pour réaliser que les humains sont habitués à des rythmes de vie qui, lorsqu'ils sont perturbés, les obligent à aller chercher en eux, cognitivement et biologiquement, des réponses possibles à la situation qu'il leur est proposée. Ce qu'on a constaté avec la situation de la Covid, c'est que durant toute l'année 2020, avec les confinements, déconfinements, couvre-feu, cessation des couvre-feu, reconfinements, c'est qu'au fur et à mesure de ces épisodes, beaucoup de personnes, non seulement ont déclaré des fatigues cognitives extrêmement importantes, puisqu'on a, avec l'étude COVADAPT que nous avons menée avec l'Institut de l'adaptation humaine, nous avons jusqu'à 71% de personnes qui se considèrent en fatigue mentale un peu au beaucoup, mais plus intéressant, une quarantaine de pourcents qui considèrent avoir perdu la notion du temps, qui n'ont plus réussi à comprendre comment fonctionnait l'évolution temporelle, à se projeter dans un futur, même proche, et tout simplement à se sentir en adéquation avec la réalité que nous étions en train de vivre. Et bien c'est ça qu'on veut essayer de comprendre avec la mission Deep Time. Alors comment est-ce qu'on fait ça ? Eh bien tout d'abord, on a choisi une grotte, un endroit naturel, pour plein de raisons. On aurait pu faire ça dans un bunker, ça s'est déjà fait. Dans les deux cas, ça s'est fait dans les grottes. On a les exemples des expéditions de Michel Cifre qui commence en 1962 et qui va emmener, soit sur lui-même, soit sur d'autres personnes, des femmes, des hommes, un certain nombre de missions de chronobiologie. Ce sont les créateurs de cette science de la chronobiologie. Et Michel Cifre avait choisi de travailler dans des grottes avec cependant une notion qui, à titre personnel, me surprend. Non pas que je veuille questionner le protocole que Michel Cifre avait mis en place, qui est expérimental et extraordinaire, mais il y avait un immobilisme. Il avait choisi un milieu naturel sans pour autant se servir de la nature comme un milieu d'émerveillement. On y reviendra. Mais la grotte, pour nous, elle est importante parce que c'est un milieu naturel. Un milieu dans lequel on peut évoluer. On a choisi une grotte extraordinaire. La grotte de l'Ombrive, c'est la plus grande d'Europe. Elle a des volumes extraordinaires. Elle est sur deux niveaux. Donc on a un premier niveau qui longe environ un kilomètre et demi et qui s'ouvre sur plusieurs grandes salles qui permettent des installations scientifiques et humaines absolument fabuleuses. Unique, je pense, dans une grotte en Europe. Et puis on a un deuxième niveau après avoir descendu plusieurs rappels, environ 90 mètres, où on arrive dans un deuxième niveau plus exploratoire, avec une rivière, des lacs. Bref, une zone où on peut évoluer et donc retrouver cette notion qui est propre à l'humain, si importante pour nous, de l'exploration, de la découverte, de cette appétence à la curiosité, à cette envie de comprendre son territoire. Ainsi, les personnes qui sont dans la grotte sont en train de vivre non seulement une expérience scientifique de confinement et d'enfermement, mais dans un territoire qui offre la capacité d'émerveillement, d'exploration, de découverte, et donc qui n'est pas statique. Ce qui était le cas de toutes les expériences jusque-là menées dans des situations similaires sur la notion du temps. Et puis, la deuxième chose qu'on a voulu avec cette grotte, c'est qu'elle soit suffisamment stable et vaste, et c'est son cas, pour installer des vrais protocoles scientifiques. On a un espace de vie dans lequel on peut faire tout ce qu'on veut, on peut manger, on peut vivre, on peut rigoler, on peut faire du bruit. On a un espace très éloigné qui n'est absolument pas influencé par l'espace de vie, qui est la zone de sommeil, qui permet que chaque personne, au moment où elle ressent le besoin d'aller dormir, et elle n'a que ça comme information que l'heure du sommeil est arrivée, au moment où elle ressent le besoin d'aller dormir, elle peut aller s'isoler dans son espace de sommeil qui est unique, chacun a son propre espace, dans lequel il n'est pas du tout influencé par les bruits extérieurs. Ça permet que, lorsque le sommeil débute, il puisse être mené avec qualité, sans être réveillé par l'extérieur et aucun droit n'existe des uns aux autres d'aller se réveiller eux-mêmes. Donc, chacun vit à son propre cycle grâce à cet espace de vie et de sommeil. On a un troisième espace, très important évidemment pour la mission, qui est l'espace scientifique, où on a installé un endroit avec des paillasses où on peut mener des études poussées, qui permettent d'aller très loin dans la capacité de compréhension de la notion cognitive, de la notion physiologique, et bien entendu, ce qui là encore manquait dans la plupart des expériences jusqu'ici, la notion psychologique, sur l'individu isolé, bien sûr, mais surtout, la notion sociale, le groupe, la synchronicité possible d'un groupe dans ces conditions. Et cela, quelque part, les deux grandes questions de cette mission Deep Time. La première, notre cerveau. Et pour ça, et là encore, malheureusement, et c'est normal, à l'époque des grandes missions cifres et d'autres missions qui ont été menées depuis, il n'était pas possible de mener des IRM, puisqu'il n'existait pas au début des grandes missions cifres, et puis, ils ont ensuite été difficiles à être utilisés dans des situations de terrain. Et puis, les électroencéphalographies avec de hauts niveaux qui permettent d'avoir plusieurs canaux et d'avoir une qualité de signal sur l'électroencéphalographie, à savoir cette capacité d'écoute d'un cerveau, en tout cas dans ces schémas électriques, étaient aussi difficiles à réaliser sur des missions de terrain. Et malheureusement, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, puisque ça fait longtemps qu'on mène des missions d'exploration scientifique sur l'humain. Nous avons eu toujours de la difficulté à obtenir un bon signal sur l'électroencéphalographie, à savoir sur l'électricité ou même l'oxygénation du cerveau. Toutes ces notions-là, grâce à nos protocoles, on peut les comprendre, les étudier, avec nos laboratoires, nos instituts et les organismes scientifiques partenaires de Human Adaptation Institute, notamment pour les IRM, le laboratoire de neurosciences cognitives dirigé par Étienne Kekla, qui va, avec les IRM de l'Institut du cerveau, pouvoir, juste avant d'entrer dans la grotte et juste après la sortie de la grotte, mener des IRM comparatifs pour mieux évaluer l'évolution cognitive qui va se passer durant les 40 jours. Un travail extraordinaire qui permettra de mieux saisir les évolutions possibles, les créations, les destructions peut-être de masses, de zones, de connexions neuronales, et ainsi comprendre quel est l'impact direct d'une telle situation. Mais bien sûr, ça ne suffit pas. Nous avons là l'avant et l'après, un certain nombre d'exercices, de travaux qui permettent de comprendre les évolutions. Mais nous devons ensuite comprendre la raison profonde de ces évolutions. Qu'est-ce qui fait qu'un humain face à une condition d'anomie, à savoir où il perd la norme de ses habitudes, va le pousser à transformer un certain nombre de compétences, de capacités, de zones cognitives, de physiologie peut-être, en rapport à la situation donnée, en rapport à l'écologie situationnelle qu'il est en train de vivre. Et bien, c'est évidemment les études que nous allons mener à l'intérieur de la grotte qui vont faire la différence. Et en ce sens, nous avons là cette zone scientifique qui nous permettra de faire un nombre de travaux considérable avec des appareils comme des électroencéphalographies de haute densité, avec des oculomètres, avec des ordinateurs de réalité virtuelle. Bref, toute une batterie de protocoles de questionnaires, doublés évidemment de deux autres grandes séries de protocoles. Une première série qui est la physiologie humaine, à savoir que nous avons un nombre de capteurs considérables qui vont suivre ces humains durant toute la période dans la grotte. Nous avons le laboratoire Comet de l'université de Caen qui nous a bardé de différents capteurs, notamment une gélule que nous avalons qui est fabriquée par Bodycap et qui va permettre de déterminer la température centrale en permanence. Des actimètres, un certain nombre de systèmes qui nous permettent de déterminer les mouvements, les positions, les évolutions. Nous avons des systèmes de capteurs évidemment cardiaques, physiologiques, de capteurs aussi de notre biodiversité intestine, cette fameuse biodiversité qu'on sait si importante aujourd'hui dans la capacité d'un humain à faire face à des situations nouvelles. Et puis, nous avons aussi des systèmes qui nous permettront de déterminer l'ensemble de la nourriture que nous ingurgitons, que nous rejetons et tout ce qui va autour de cette physiologie d'un humain. Et puis, nous avons le troisième grand pan de ces études qui est évidemment la capacité d'un groupe humain à fonctionner ensemble. Comment chacun des humains individuellement, bien sûr, va trouver son rythme, mais comment dans ces rythmes forcément différents les uns des autres et sans avoir cette possibilité de se donner un rendez-vous, ce que nous faisons tous les jours, tiens, on se retrouve à telle heure, on se retrouve à tel endroit ? Eh bien, cette notion-là disparaît. Comment ce groupe va réussir à retrouver non seulement une synchronicité fonctionnelle, mais une capacité de travailler en commun alors que les travaux sont nombreux à réaliser sous terre comme dans la vie de tous les jours ? Eh bien, c'est toute la question qui va se poser et pour ça, nous avions mis en place un certain nombre de protocoles assez novateurs, notamment en utilisant un sociomètre que nous développons avec la société TRAC qui a permis de mieux comprendre un certain nombre de données sur le déplacement des humains et grâce à ces petits sociomètres, nous saurons très exactement qui est en contact avec qui, à quel moment, pendant combien de temps à savoir comment les évolutions sociales entre le groupe périmétrées de manière calculée finalement, se passent et complétées avec ça sur les questionnaires, sur les déclaratifs et sur l'observation émotionnelle qui est évidemment d'une importance fondamentale dans les rapports humains, quelles sont les émotions que subissent et que vivent les humains dans certaines situations, lorsqu'ils rencontrent une autre personne, lorsqu'ils travaillent avec, lorsqu'ils sont fatigués, bref, toutes des notions qui vont mises ensemble de manière paramétrée et surtout de matière horodatée pour bien comprendre finalement les influenceurs qui appliquent plutôt la physiologie, plutôt la cognition, plutôt la sociométrie, plutôt la psychologie, bref, l'éthologie évidemment qui va être un grand domaine aussi, d'essayer de paramétrer quels sont les influenceurs majeurs pour des humains soumis à des situations d'anomie complète et comment finalement ils arrivent, ces humains, en tout cas on l'espère et on le saura dans quelques jours quand on sortira de la grotte, comment ces humains ont réussi à fonctionner dans un système qui leur est totalement impropre. Alors à quoi ça sert tout ça ? Évidemment, il y a le côté de science fondamentale, cette volonté de mieux comprendre le cerveau, de mieux comprendre le fonctionnement humain et c'est toujours passionnant que d'explorer ce que nous sommes nous en tant qu'humains. Mais évidemment, ça ne suffit pas à monter une telle mission. Il faut qu'une telle mission qui est complexe à monter, qui coûte un certain prix, puisse servir concrètement aujourd'hui les humains dans les sociétés actuelles. C'est tout le but de l'Institut d'adaptation humaine que de mener des recherches-actions qui ont cette volonté que de pouvoir aider concrètement, non pas dans des années mais durant les fils des problèmes, les personnes qui vivent des systèmes de crise, des systèmes complexes. Donc on va pouvoir, jusqu'à un certain point, on n'a pas la prétention de répondre, mais en tout cas d'apporter des éléments de réponse à cette dégradation de la capacité d'évaluation temporelle que les humains ont vécu pendant la Covid-19, à cette notion de perte de capacité de se projeter dans le futur, à cette notion de fatigue mentale qui nous a tous impactés et d'essayer de voir si nous pouvons trouver des pistes, des mécanismes qui nous permettront de mieux aider ces personnes à faire face peut-être à la situation passée, mais ce sera difficile vu tout ce qui s'est passé et que les choses se sont ancrées maintenant, mais surtout aux situations futures parce que c'est ça tout le but de l'adaptation aujourd'hui. Ce n'est pas d'attendre finalement la prochaine crise pour réagir, c'est de commencer à se poser des questions sur comment nous allons influencer, transformer nos systèmes de fonctionnement, nos systèmes cognitifs, nos systèmes de fonctionnement collaboratifs pour réduire les impacts potentiels que nous aurons dans le futur et ou en tout cas mieux vivre grâce à cette préparation, grâce à cette compréhension les événements futurs qui malheureusement on le sait aujourd'hui risquent d'arriver de manière fréquente que ce soit un virus mais on attend tous le nouveau virus alors que je pense que la prochaine crise ne sera pas la même et c'est ça l'intérêt d'une crise, c'est qu'elle nous plonge soudainement dans quelque chose que nous n'avions pas du tout prévu. Tout ce qu'on a prévu et mis en place et préparé à l'avance forcément, on est déjà un peu préparé. La crise par définition nous place dans une situation totalement nouvelle de vie dans laquelle il faut trouver des solutions et c'est ce que j'ai voulu faire avec ce groupe actuellement dans la grotte de l'Ambrive en Ariège, cette mission Deep Time, c'est de placer un groupe humain mixte, paritaire, de personnalités de tous les horizons qui ne sont pas des spécialistes, des gens formés à ce genre de mission mais qui sont des cordistes, des chauffeurs, des professeurs, bref, des gens de la vie de tous les jours avec toute la qualité que ça représente de les mettre dans cette grotte et de pouvoir ainsi, puisqu'ils se trouvent pour la première fois de leur vie pour la plupart face à une situation totalement nouvelle, totalement complexe à comprendre, et bien de voir comment ce groupe humain va retrouver un système de fonctionnement commun et se faisant peut-être aider les humains du futur à mieux travailler en collaboration. Parce que, que ce soit cette mission ou d'autres, que ce soit ce qu'on a vécu avec la Covid ou autre, une seule certitude demeure, seules les collaborations entre humains permettront de résoudre les problèmes futurs. C'est ce qu'on essaie de faire avec l'Institut d'adaptation humaine, c'est ce qu'on essaie de faire avec Deep Time. Vous pouvez suivre la mission encore qui est en cours maintenant en allant sur le site internet deeptime.fr et puis essayer, pourquoi pas, de vous imaginer vous-même dans une grotte, dans le noir complet, sans aucune information du temps. Essayez ne serait-ce qu'une nuit, coupez dans votre chambre toutes les informations temporelles, occultez les fenêtres, mettez-vous dans le noir complet et vous verrez que lorsque vous vous réveillerez, que vous chercherez cette information temporelle qui n'est pas là, vous aurez pendant quelques instants peut-être un petit stress, une petite panique. Et imaginez la même chose sur 40 jours. C'est ça que nous vivons actuellement dans la Grotte de l'Ambrie. Il est passionnant, Christian Clos, et il est actuellement à l'intérieur de cette grotte depuis le 14 mars dernier dans l'Ariège à Hussat, la grotte de Lombrive avec 14 personnes qui viennent d'univers extrêmement différents. Il vous l'a expliqué. Alors on va essayer de se rendre compte de ce qui se passe à l'intérieur avec nos invités qui sont tous en duplex. Je voudrais qu'on accueille d'abord Jérémy Roumian qui est vice-président de l'association et de la fondation The Adaptation Group qui est lui l'organisateur en chef de ce projet Deep Time et qui est à l'extérieur de la grotte. Bonsoir Jérémy. Est-ce que vous m'entendez Jérémy ? Moi je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends superbement bien. Nous avons aussi Mélusine Malander qui est avec nous que l'on voit toute souriante et qui va forcément nous faire part de son expérience parce qu'en tant que camera woman elle est allée à l'intérieur de la grotte sur les premiers jours et elle pourra nous raconter ce qui se passe à l'intérieur avec les 15 cobayes entre guillemets qui vivent cette expérience extraordinaire et puis nous serons aussi avec le chronobiologiste Benoît Mauvieux qui lui nous attend du plexe de Caen. Est-ce que vous m'entendez Benoît ? Tout à fait. Bonsoir. Super. Mélusine est-ce que tu m'entends ? Oui, impeccable. Bon ben voilà formidable. Alors d'abord la parole à Jérémy qui est à l'entrée de la grotte. C'est pas un peu frustrant Jérémy d'être à l'entrée mais de ne pas pouvoir être en contact de ne pas pouvoir communiquer avec ces 15 aventuriers qui sont sous terre ? Bien sûr que c'est frustrant de ne pas avoir de contact avec eux on aimerait qu'ils puissent nous raconter et en même temps ils se sont choisis ce lieu de vie pour 40 jours et le principe c'est que pour l'ensemble du protocole scientifique et pour leur laisser tout loisir de fonctionner en groupe comme disait Christian tout à l'heure c'est une nécessité qu'il n'y ait pas de contact avec nous. Alors c'est marrant parce que je regardais vous êtes en train d'écrire une thèse sur les performances organisationnelles et le leadership en contexte extrême j'imagine que vous allez avoir une source inépuisable d'informations à la sortie de ces 15 aventuriers. Tout à fait effectivement j'ai repris un doctorat il y a un an et demi et je travaille spécifiquement sur ces notions de leadership et de coordination dans les situations plus extrêmes Dictline fait partie en fait des protocoles de ma thèse et on va effectivement essayer de comprendre quelles sont les interactions sociales notamment d'un point de vue leadership fonctionnement responsabilité à l'intérieur du groupe et comment tout ça peut fonctionner quand on est dans une situation de perte de repère totale. Alors si on revient à proprement parler sur cette mission Deep Time comment a-t-elle été montée Jérémy puisque c'est vous qui aviez en charge de l'organisation. Alors c'est une mission qui s'est montée effectivement assez rapidement et une logistique un petit peu coup de poing puisqu'on a monté le projet d'un point de vue technique à peu près 4 mois qui nécessiterait d'habitude plutôt un an un an et demi pour le faire mais avec Christian on avait cette notion d'urgence et d'importance par rapport à la situation actuelle donc on a réuni à la fois les équipes avec les chercheurs les bénévoles qui sont plus d'une centaine à avoir contribué à l'installation à l'intérieur de la grotte et qui continuent encore aujourd'hui qui se relaient encore avec moi en surface pour effectuer la veille et la mise en place de ce dispositif très rapide pour pouvoir mener à bien cette mission scientifique. Mélusine Malander est aussi avec nous alors Mélusine c'est une aventurière c'est une motarde qui a fait Paris-Vladivostok avec sa vieille moto qui a ensuite fait la cordillère des Andes avec à chacune de ses aventures des rencontres étonnantes mais Mélusine on ne va pas parler de tes aventures on va parler de cette plongée dans la grotte parce que tu as forcément une vision très unique dans la mesure où tu as passé les premiers jours avec eux alors comment ça se passe dans la grotte sous terre entre ces 15 personnes qui apprennent forcément à se connaître dans ces conditions tout à fait exceptionnelles c'est un peu comme une base lunaire ils ont tout à disposition donc ils ne meurent pas de faim ils ont un lieu pour pouvoir se reposer ils ont pas mal de travaux à faire donc ils ont chacun en fait une organisation à faire chaque jour mais c'est vrai que ce qui est surprenant et ce qui s'est passé dès les premiers cycles moi je suis restée à peu près statique il y a une désynchronisation qui s'est créée dès le premier jour c'est à dire c'est à dire que dès le premier jour on a une personne qui s'est réveillée à la fin de la journée de tout le monde d'accord et au fur et à mesure en fait chacun a commencé à se désynchroniser on gardait un repas plus ou moins commun c'est à dire c'était le petit déjeuner de certains qui pouvait être le dîner des autres ou je ne sais pas le goûter de certains mais toujours est-il que moi au bout de cette cycle quand je suis sortie j'ai croisé Jérémy et Mehdi qui étaient à la sortie j'étais persuadée qu'il était lundi matin à 9h et eux m'ont dit on va aller dimanche soir 6h30 d'accord donc tu avais perdu tous tes repères comment est l'ambiance à l'intérieur de la grotte l'ambiance est assez bonne ce sont des gens qui se connaissent pour la plupart puisqu'il y a une douzaine de personnes qui viennent du groupe qui avait été constitué par Christian pour faire l'expédition 4x30 on les avait déjà un peu entraînés pour partir sur différents terrains extrêmes après on a 3 autres personnes qui se sont intégrées à ce groupe là et qui se sont intégrées très 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 bien et l'ambiance est plutôt bonne il y a des loisirs ils peuvent lire ils peuvent on a cet espace commun en fait qui est allumé par cette boule qui fait que c'est assez convivial allez quelques questions d'internautes qui sont très intéressés Mélusine est-ce qu'il y a du feu dans la grotte pour réchauffer et pour chauffer la nourriture oui ils ont une gazinière ils ont une gazinière pour se faire à manger est-ce que les participants sont dans le noir alors ils sont dans le noir dans la partie scientifique la partie dortoir et oui ils doivent s'éclairer à la lampe frontale d'accord mais pas dans le commun alors on reviendra tout à l'heure notamment avec Benoît sur les protocoles scientifiques mais Mélusine comment se déroule la journée j'ai bien compris il y en a qui se sont complètement décalés ils ne prennent pas forcément les mêmes repas au même moment néanmoins quelles sont les activités en dehors de la recherche à proprement parler et des études chacun a des rôles assez spécifiques on a Nicole qui va s'occuper de la cartographie de la grotte on a on a Stéphane qui s'occupe des stocks de la cuisine on a Marie-Caroline qui s'occupe de tout ce qui est partie sanitaire il faut sortir quand même tous les déchets organiques il y a toute une rotation qui va porter le caca à la sortie récupérée par Jérémy et son équipe quand même c'est pour ça qu'il a des gants Jérémy je me demandais pourquoi alors là c'est surtout parce qu'il fait froid donc chacun a des rôles et il y a des travaux à faire en dehors de l'aspect scientifique il y a l'aspect sécuritaire et il y aura la partie exploration avec Damien donc ils sont occupés et juste un mot sur le relationnel parce que c'est vrai que quand on est dans un huis clos comme ça même si on a compris avec Christian tout à l'heure qu'il y avait plusieurs étages que la grotte était immense néanmoins est-ce que c'est compliqué de faire cohabiter des gens même s'ils se connaissent dans cet univers hostile au départ c'est compliqué et pas compliqué c'est à dire que c'est toujours compliqué de vivre en commun parce que ça veut dire qu'on doit apprendre à vivre ensemble donc il y a certaines règles qui doivent être qui se travaillent ensemble et chacun a dû apprendre déjà dans cet univers un petit peu unique parce que même ils vivent quand même un gros stress le matin enfin le matin quand ils se réveillent c'est la nuit complète ils ne savent pas quelle heure il est et leur seul repère en fait ça va être le groupe se caler un peu ouais Mélusine et après je donnerai la parole évidemment à Benoît Mélusine la nuit dure combien de temps parce que tu dis qu'ils sont complètement décalés mais ils dorment par cycle de combien d'heures globalement et est-ce qu'il y a une normalité ou est-ce que chacun a son propre rythme chacun a son propre rythme ouais et puis j'ai pas la notion des heures donc j'étais pas capable de donner une heure parce que même toi en tant que camera woman t'avais pas une petite montre discrètement planquée non 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 ben non parce que justement ça aurait été honnête ben non je sais bien et puis t'aurais pu te faire sous-doyer bon Benoît je disais tu es chronobiologiste tu es chercheur qu'est-ce qu'on attend d'une expérience comme celle-ci quels sont les résultats escomptés est-ce qu'on en a déjà une petite idée avant même que l'expérience ne se soit achevée oui bonjour Denis bonjour en effet ce qu'on attend on a déjà des hypothèses puisque les études des études avaient déjà été faites notamment par cifres tout à l'heure Christian m'a beaucoup parlé on vient de reparler ici après quelques jours même moi-même après une seule nuit passée dans la grotte on a perdu complètement et très rapidement cette notion temporelle qui nous amène à un état de désynchronisation donc une désynchronisation ça veut dire quoi ? ça veut dire que notre rythme notre cycle puisqu'on parle de cycle dans la grotte un cycle c'est égal à un temps d'activité plus un temps de repos donc en général chez nous ça fait plus ou moins 24 heures à peu près dans la grotte il y a déjà des très rapidement mais l'usine en a parlé on perd cette notion de temps pourquoi ? parce qu'il y a un rythme qui va complètement se décaler très en deçà ou très en delà de 24 heures on a une jeune deep timer qui dès sa première journée est arrivée avec quasiment une nuit qu'on pourrait estimer à plus d'une vingtaine d'heure c'est-à-dire qu'elle a dormi 20 heures d'un seul tenant ? alors on ne peut pas savoir que c'était à peu près 20 heures mais enfin voilà par rapport au rythme des autres elle s'est levée tout le monde avait déjà fait de repas là ça veut dire qu'on est pratiquement rentré dans une phase d'hibernation Benoît alors d'hibernation non non je plaisante oui non bien sûr mais à la fois ce que vous dites est pratiquement et c'est intéressant rappelons-nous qu'on est quand même des mammifères que historiquement parlant les conduits d'été avaient été placés pour des raisons ouvrières de récolte dans les campagnes et finalement ça n'a plus eu d'être aujourd'hui puisqu'il n'y a plus il n'y a plus de besoin de malheur l'été dans les récoltes malgré tout c'est l'été que nous partons en vacances et c'est surtout l'hiver qu'on a besoin de se reposer donc temporellement parlant le protocole qui arrive au printemps je pense que ça va être difficile pour eux parce que c'est une saison on était épuisé de l'hiver et au moment où justement les cycles biologiques allaient repartir vers une rénovation plus lumineuse on se reconfine pendant 40 jours donc c'était pas forcément la meilleure période dans l'année pour vivre ce protocole-là néanmoins ce qui est extrêmement novateur dans ce protocole-là c'est surtout l'approche pluridisciplinaire qui m'intéresse en tous les cas parce que je ne travaille que sur l'aspect chronobiologique donc ce qui va être très intéressant c'est que dans la même situation on a des personnes assez jeunes une vingtaine d'années jusqu'à des gens de 50 ans qui ont des profils chronobiologiques très différents donc on a des petits dormeurs on a des gros dormeurs on a des gens qui se montent du matin des gens qui se montent du soir en temps normal donc moi ce qui va m'intéresser c'est de voir comment cette population avec des profils très différents va justement se désynchroniser par rapport à la référence 24 heures est-ce que c'est des gens comme Michel Sif qui vont vivre sur un cycle de 20 un petit peu plus de 24 heures 25 heures ou est-ce qu'il y a des gens qui vont vraiment partir sur des rythmes de 35 heures rappelez-vous Sif vivait sur un rythme de 35 heures il avait des journées de 20 heures et des nuits de 15 heures donc ça ça va être extrêmement intéressant et surtout ce qui va être intéressant c'est qu'après les différentes équipes qui composent cette expérience les chronobiologistes vont par exemple pouvoir travailler avec les éthologues tout à l'heure Christian parlait d'un sociomètre donc c'est un petit GPS différentiel qui permet justement de regarder qui est avec qui et combien de temps les gens passent ensemble peut-être que parmi ces 15 personnes les gens auront un rythme un cycle très différent de 24 heures et que les gens qui auront passé ce temps ensemble auront finalement la même synchronicité sociale donc moi je crois beaucoup en la compensation de la perte de ces données lumineuses qui peuvent être compensées par une synchronicité de groupe et on va voir justement comment et en quoi les gens avec des caractères différents des personnalités différentes des fonctions physiologiques différentes peuvent éventuellement se synchroniser les unes par rapport aux autres on va retrouver Jérémy Roumian qui est à l'entrée de la grotte avec une question Jérémy qui est posée par un internaute combien de femmes et combien d'hommes dans la grotte alors oui cette femme et 8 hommes donc on n'a pas bien entendu je disais donc 7 femmes et 8 hommes dans la grotte voilà il y a en fait c'était une parité respectée 7 et 7 plus Christian donc ça fait exactement tout à fait voilà et les participants donc entre 27 et 50 ans quel est le protocole sanitaire est-ce qu'il y a des dangers à rester comme ça dans cet univers de la grotte pendant une quarantaine de jours comment sont-ils suivis médicalement alors ils ont suivi un protocole d'inclusion et des tests au préalable avant de pouvoir rentrer dans la grotte et puis ensuite avec toutes les données qu'on collecte à l'intérieur à la sortie c'est pareil ce sera des choses qui seront analysées suivies et monitorées pour s'assurer qu'il n'y a aucun problème que l'ensemble des régions ont été pour assurer leur sécurité leur santé sur toute la période de l'expédition et là au moment où on se parle est-ce que vous sentez une évolution est-ce qu'il y en a qui ont plus de difficultés à vivre cette expérience alors aujourd'hui on ne peut pas dire puisqu'on n'a pas de contact direct par rapport à leur ressenti en revanche on a eu la chance que Christian puisse nous communiquer il y a quelques jours un enregistrement audio qui nous a permis de faire un point sur la situation c'est un échange unidirectionnel la grotte on ne répond pas à un échange les choses se sont mises en place progressivement ils ont tous les premiers jours à essayer de s'organiser de faire fonctionner finalement leur système de vie avec des difficultés pour certains et plus de facilité pour d'autres mais pour l'instant on n'a pas plus d'informations Mélusine toi qui as passé du temps dans la grotte sur les premières journées on a envie vraiment de s'immerger avec eux est-ce qu'ils mangent comme nous à l'extérieur est-ce qu'ils mangent ensemble est-ce qu'il y en a qui éprouvent le besoin d'être un peu seul comment ça se passe concrètement encore une fois en dehors des expériences scientifiques je crois que dans les premiers jours en tout cas les moments où j'étais avec eux il y avait un grand besoin de se retrouver parce que justement ça permettait un peu de savoir où on en était dans la journée ils ont la capacité de pouvoir se faire à manger individuellement mais ils avaient plutôt tendance à se faire à manger de manière collective et ils ne meurent pas de faim on a bien fait les choses ils ont pas mal de frais pour la première semaine avec des fruits des légumes et puis après ils vont être sur des conserves des lyophilisés et on a compté pour à peu près une soixantaine de jours donc ils doivent après se réguler sur les quantités ils ont au moins ça c'est les expéditions de Christian une tablette de chocolat par jour donc ils sont pas malheureux bon bah ça c'est plutôt pas mal au niveau de l'exercice comment peuvent-ils canaliser leur énergie faire un peu de sport c'est possible ? c'est tout à fait possible et même recommandé parce que la batterie scientifique en fait pour alimenter tous les examens scientifiques des ordinateurs se fait grâce à un vélo qui nous a été créé par Raphaël Donjean et donc en fait théoriquement ils doivent pédaler 10 heures par jour en continu donc ils se relaient continuellement il y a deux vélos ensuite ils doivent aller chercher de l'eau qui est sur un lac à un étage supérieur donc c'est une tâche qui est assez ardue et ça ils vont le faire pendant les 10 premiers jours jusqu'à ce que l'eau devienne surpide et là ils devront aller dans l'étage inférieur chercher de l'eau pour la douche et pour boire et là ça va être encore une autre paire de manches de manière physique parce qu'il faut porter quand même des j'ai plus les quantités que Jérémy pourra vous dire combien de besoins par jour et ensuite ils doivent sortir les déchets tous les jours et on a à peu près 35 kilos qui doivent sortir tous les jours de la grotte Jérémy pour qu'on se rende compte entre l'endroit où vous vous trouvez à l'entrée de la grotte et la zone où sont les 15 cobayes il y a quelle distance il faut combien de temps Jérémy est-ce que vous m'entendez je pense pas est-ce que Benoît peut me répondre alors de l'entrée de la grotte on met à peu près une vingtaine de minutes avec un sac à dos et des charges pour accéder au lieu de vie ah ouais quand même donc c'est c'est relativement compliqué vous avez passé la première journée vous c'est ça Benoît à l'intérieur nous sommes arrivés effectivement la première semaine avant le protocole nous sommes allés plusieurs fois dans la grotte pour installer notre tente scientifique apporter nos matériels s'imprégner de la grotte aussi puisque c'était important pour calibrer nos protocoles et puis nous avons passé la première soirée la première nuit le premier cycle avec eux à la fois pour terminer des inclusions pour les former à l'utilisation de certains dispositifs biomédicaux à l'utilisation de ces gélules de température de tous les enrichis de sommeil aussi et voilà Quels sont les risques encourus s'il y en a et quelles sont vos craintes potentielles ? Alors sur les sur les protocoles scientifiques j'ai pas de crainte parce que ce sont des mesures non invasives il n'y a pas de il n'y a pas de prise de sang il y a une prise de sang en cours c'est pas des protocoles qui nécessitent à la fois un investissement physique important voilà ma crainte ma crainte c'est plus un accident qui serait justement sur la partie exploration une crainte traumatologique alors pas traumatisme parce qu'il y a un casque évidemment mais ça peut être une entorse ça peut être des choses comme ça du risque physique après au niveau alimentaire au niveau hydratation j'ai pas de crainte par rapport à ça après ça peut être des angoisses qui seraient liées justement au fait de se retrouver dans le noir absolu c'est vraiment c'est vraiment impressionnant ce silence absolu et ce noir absolu chez nous on a d'ailleurs Christian on disait essayez de le reproduire chez vous à la maison il y a toujours un peu de bruit il y a toujours le chat qui ronronne la petite veilleuse ou une petite lumière qui va s'allumer donc on a toujours un petit peu quelques luxes de lumière là dans une grotte c'est vraiment vraiment impressionnant et je pense que ça pourrait au bout de 40 jours peut-être générer des comportements d'angoisse après le groupe est soudé ce sont des gens qui se connaissent Christian a une grande expérience de la gestion des groupes dans ces environnements là donc je compte vraiment sur la cohésion de groupe pour que les gens se rassurent mais sur le plan des protocoles il n'y a pas de risque Benoît Benoît d'ailleurs pour corroborer vos propos et pour prolonger ma question une question d'un internaute qui nous écoute avec beaucoup d'attention si un participant avait un comportement social entre guillemets anormal dit-il peut-il être amené à être exclu et si oui qui prend la décision ? Alors un comportement social sur le plan chronobiologique par exemple effectivement on pourrait avoir des gens qui vont tellement se désynchroniser qu'ils vont peut-être vivre avec des rythmes très atypiques Cyphre dans le temps allait il avait un appareil téléphonique il appelait il disait bon je vais faire une petite sieste je vous retrouve dans une vingtaine de minutes il rappelait 18 heures après donc en fait on peut se retrouver avec des comportements de vie très atypiques après sur le plan social effectivement si quelqu'un met en péril on va dire la vie du groupe je pense que Christian et le chef d'expédition c'est lui qui prendra la mesure soit de l'exclusion mais avant d'en arriver là je pense que les gens se connaissent ils ont déjà fait pas mal de week-end d'intégration entre eux ils se sont retrouvés dans des situations assez difficiles de privation alimentaire sur les stages dans les Pyrénées dans le froid ils ont traversé des lacs d'eau froide etc je pense que les gens se connaissent se font confiance après voilà c'est aussi ça fait partie d'un protocole d'un protocole expérimental Christian prendra la décision mais l'usine vous qui avez passé plusieurs jours à l'intérieur qu'est-ce qui vous a le plus manqué qu'est-ce qui au niveau de votre métabolisme a le plus évolué avec cette expérience je crois que ce qui manque le plus ou ce qu'on pense à ce qui va nous manquer le plus c'est vraiment les légumes la verdure le soleil évidemment le temps et au niveau physiologique sur vous-même qu'est-ce qui a changé au niveau physiologique je ne sais pas ce qui a changé mais en tout cas je le sais que quand je suis sortie j'étais assez contente de retrouver des toilettes à moins de deux mètres de mon lit c'est quand même une donnée assez compliquée alors ils ont des pissotières dans leur tente mais c'est quand même une sacrée logistique même de se laver même de se laver juste les cheveux c'est une aventure parce qu'ils ont droit à quelques litres d'eau toute l'eau est filtrée et doit être sortie donc ça c'est pas on peut vivre sans eau mais c'est quand même hyper agréable de pouvoir la retrouver à la sortie et l'obscurité comment l'avez-vous vécu comment l'as-tu vécu toi cette obscurité permanente et Benoît le disait le noir total qu'on ne connaît pas ou qu'on ne connaît plus et le silence absolu aussi qui peut devenir quand on n'en a pas l'habitude assourdissant moi c'était une angoisse la nuit je me réveillais j'étais hyper angoissée j'étais pas sûre d'avoir assez dormi et donc c'était très anxiogène et je me souviens bien de la première nuit où j'entendais un des équipiers ronflé et je me disais ah c'est bon quelqu'un dort donc ça doit être la nuit donc je me rendors et ça c'était rassurant en toute circonstance ça m'aurait énervé je comprends je comprends tu faisais des nuits de combien de temps tu le sais maintenant on a pu t'expliquer ton métabolisme ou finalement t'es encore complètement dans le brouillard moi j'aurais aucun moyen de savoir combien de temps étaient mes nuits parce que j'étais pas monitorée comme les autres je sais que j'ai pas assez dormi sur la semaine parce que j'étais très angoissée de savoir que tout allait bien donc j'essayais d'être réveillée le plus tôt possible et de me coucher le plus tard possible donc je faisais quelques siestes et puis il y avait beaucoup de choses à filmer beaucoup de choses à préparer dans les premiers temps et à organiser donc je sais que j'ai très très peu dormi et je pense que ça a été le cas de pas mal d'entre eux ils avaient aussi peur de peut-être louper quelque chose d'être désynchronisés trop avec le groupe et de pas être avec eux et c'est vrai que ça c'était un peu angoissant est-ce que Jérémy nous entend à nouveau parce que tout à l'heure on avait du mal Jérémy vous nous entendez ? Oui je nous entend ah mais alors nous on vous entend pas très bien on vous entend il faudrait que vous vous déplaciez un petit peu parce que je pense que vous m'entendez ou pas ? ah là je vous entends mieux là je vous entends mieux ok super non 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 mais c'est bien parce que vous êtes je le disais tout à l'heure à l'entrée de cette grotte c'est vrai que ça a l'air complètement déstabilisant de se retrouver dans ces conditions là est-ce que les comportements est-ce que ces comportements sont sont exacerbés quand on est dans un univers je vais pas dire hostile mais tellement différent alors c'est vrai que on a l'habitude de dire que les environnements extrêmes en fait sont des situations de paroxysme où tout apparaît de manière plus évidente de manière plus forte et c'est vrai qu'en l'espace de quelques quelques temps quelques jours ou quelques semaines comme ça va être le cas l'ensemble des comportements et des situations de changement qu'on vivrait dans une vie quotidienne sont exactement exacerbés sont rendus visibles et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant d'un point de vue de la recherche parce qu'on peut voir beaucoup plus de choses on peut observer beaucoup plus de choses en très peu de temps Benoît peut-on avoir aussi parmi les participants quand ils sortiront au bout de 40 jours connaître un relationnel unique avec des amitiés peut-être plus fortes un partage plus intense parce que on a en commun cette expérience très certainement très certainement comme le disait Jérémy effectivement les situations extrêmes sont des accélérateurs de situations je pense qu'ils vont vivre des liens très forts et je pense qu'ils seront toute leur vie en tous les cas amis ou amis mais ça les aura profondément marqués ce protocole vous savez même aujourd'hui j'ai 47 ans je me souviens encore des protocoles de Michel Cifre c'est quand même une sacrée aventure c'est quand même une très très minorité de personnes sur Terre qui vivent ces protocoles d'isolement temporel dans une grotte Benoît est-ce que cette expérience franco-française elle a par capillarité irradié les pays étrangers en Europe et même partout dans le monde est-ce qu'on s'intéresse à votre expérience j'ai pas de recul par rapport à ça le protocole le premier protocole de Michel Cifre avait été beaucoup suivi par le professeur Alberg de l'université du Minnesota à l'époque je sais pas si la couverture médiatique c'est intéressant ce qui est intéressant je disais tout à l'heure le propos de mes usines c'est que en fait ce qui est assez déstabilisant c'est que les gens parce qu'il y a effectivement les premiers jours il y avait une contrainte temporelle à organiser toute la grotte c'est-à-dire à aménager tous les bidons de nourriture etc. prendre les marques mais finalement les gens n'avaient pas de contrainte au moment de rendez-vous puisqu'il n'y a plus l'heure donc ça veut dire que les gens peuvent dormir dans ce protocole-là le temps qu'ils veulent et c'est très déstabilisant parce que même les usines le disaient même moi la seule nuit que j'ai fait là non on a du mal à se dire est-ce que j'ai suffisamment dormi parce qu'on reste sur des références en se disant ben voilà une nuit normale c'est dans le rythme de vie qui seront de plus en plus fou 7-8 heures et finalement on n'arrive même plus on n'est plus habitué à se dire est-ce que j'ai faim est-ce que j'ai besoin de dormir à quel moment je dois aller spontanément dormir quand je suis fatigué à la maison on se dit il est 22h30 demain je travaille je vais me coucher on est vachement entraîné il est midi c'est l'heure de manger mais pas forcément tiens il est 14h ou il est midi j'ai pas faim donc en fait on revient aussi à des fondamentaux à des vrais besoins on n'a plus du tout l'habitude de s'écouter et ça c'est quand même assez déstabilisant et c'est intéressant comme truc quand même en tout cas c'était passionnant de vous entendre partager votre expérience de courte durée à l'intérieur pour vous Benoît un peu plus longue pour vous Melusine et puis comprendre le côté organisationnel avec Jérémy ça se termine quand Jérémy ? on retrouve vos 15 aventuriers quand à l'extérieur ? le 24 avril prochain bon et bien écoutez d'ici là j'espère que tout se passera bien en tout cas on était ravis d'avoir Christian avec son exposé au moment où il nous l'a fait avant de plonger à l'intérieur de cette grotte et puis de vous entendre tous les trois c'était absolument passionnant bon vent à vous bon vent à cette belle expérience je rappelle quand même mise en place par votre fondation The Adaptation Group emmené par Christian notamment merci à tous les trois c'est ainsi que va se terminer cette première journée de la cité des aventuriers ici à la cité des sciences et de l'industrie on s'est régalé avec des aventuriers au profil très différent avec des expériences extrêmement riches et la bonne nouvelle c'est qu'on se retrouve ici même endroit même heure c'est à dire à 14h demain après-midi laissez-moi vous donner le programme on parlera de la gestion du stress et des risques en milieu hostile avec notamment Mathieu Tordeur qui a traversé l'Antarctique seul en tirant son traîneau on aura une table ronde passionnante sur l'aventure et le handicap avec notamment Myriam et Pierre Cabon Pierre Cabon vous en souvenez peut-être qui a été blessé qui est aujourd'hui tétraplégique après l'attentat du Bataclan on ira à la découverte des plantes sauvages avec des aventuriers incroyables notamment François Couplant qui a une verve extraordinaire pour vous parler des plantes comestibles et puis tout est en train de s'écrouler autour de moi et puis on parlera aussi de l'aventure forcée on retrouvera Christian Clos que vous avez entendu il y a quelques minutes Anne Kéméré qui a traversé l'Atlantique le Pacifique à la rame et avec un kitesurf et puis Joséphine d'Europe voilà donc une belle journée encore en perspective demain j'espère que vous avez apprécié cette première après-midi de la cité des aventuriers moi j'ai été très heureux de partager ce bon moment avec vous je vais vous souhaiter une belle soirée où vous soyez en France confiné ou pas je vous souhaite donc cette belle soirée et je vous dis à demain 14h fidèle au poste salut belle soirée Sous-titrage Société Radio-Canada